Bienvenue sur le plateau de Paroles d'élus. Nous recevons aujourd'hui la conseillère départementale des Républicains du canton de la Bresse et maire de Ventron, commune dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Brigitte Vanson. Bonjour. Bonjour, monsieur Barnier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une femme résolument de droite, élue depuis 2001 à Ventron, votre commune d'adoption, puisque vous êtes alsacienne d'origine, on ne le sait pas toujours. Votre engagement dans cette commune et sur ce territoire, il y a eu un déclic ? Oui, ça fait bien longtemps. Je crois que j'ai été lycéenne, 18 ans, 20 ans. J'ai fait plusieurs meetings. D'ailleurs, dans mon village, il y avait Giscard d'Estaing. Je suis allée le voir en gâchette, bien sûr. Et j'ai fait plusieurs meetings. Et puis, ça me semblait déjà un petit peu quelque chose qui me parlait. Donc, cet engagement a été très fort en 2001 où on est venu me chercher. Et puis, ça me plaît. C'est une mission qui me plaît. Moi, je suis plutôt pour agir que de réagir. Donc, voilà. C'est pour ça que je me suis présentée. Et ça fait 20 ans que je suis conseillère municipale, maire adjoint. Et puis, cette fois-ci, maire et conseillère départementale depuis 2015. Ça fait, effectivement, une belle évolution. Vous n'avez parrainé personne pour cette campagne présidentielle. Pourquoi ? Pour l'instant, non. Parce que j'attendais voir les programmes. J'attendais. Je suis de droite. Je dis... Voilà. Je sais où j'habite. Je sais ce que je... Voilà. Votre famille politique, elle est clairement établie. Oui, mon parti politique. Et puis, voilà. Je pense que je vais aller sur Valérie Pricrest. Il n'y a pas de souci. Voilà. Elle m'a démontré qu'elle a un programme, qu'elle a de l'engagement, qu'elle a de la tenacité. Donc, moi, ça me convient parfaitement bien. Voilà. Donc, ça sera pour le soutien dans les semaines qui nous séparent maintenant du premier tour. La campagne patine. Les sondages également. Comment vous l'expliquez ? Comment vous voyez les choses ? Comment je l'explique ? Je pense que c'est déjà compliqué. Covid, guerre en Ukraine. La campagne, elle est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment dedans dans cette campagne. Très difficile. Il y a des partis politiques. Voilà. On sent qu'il y a un petit peu la guerre, les frictions. Et les gens ont besoin d'autre chose, ont besoin de solidité. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est un petit peu sur ce fait-là. Alors, pour Législative, soutien, on peut le dire d'ores et déjà clair et affiché à Christophe Neiglen, qui n'est pourtant pas de votre famille politique, pas Les Républicains. Pour vous, il a fait le job ? Pour moi, il a fait le job. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est... Il y a de la concertation, il y a de l'écoute. Il est là. Il est là quand on a besoin de lui. C'est quelqu'un qui va bon train. Je pense que c'est un jeune qui a sa place. Voilà. Donc, oui, effectivement, je le soutiens. Vous ne souhaitez pas que Les Républicains mettent quelqu'un face à lui ? Non, je ne pense pas. Je ne l'espère pas parce qu'il a fait son travail. Je pense que ça serait une bêtise. Voilà. Christophe, il a tout à fait mon soutien. Un mot comme nous le faisons toujours sur les indemnités des élus. Pour ce qui vous concerne, 1 600 euros nets en tant que conseillère départementale. On a un peu l'habitude maintenant de ces chiffres. Et puis 1 300 euros comme maire de Ventron. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Qu'est-ce que vous entendez par rapport à ça ? Qu'est-ce que j'entends par rapport à ça ? Je pense que c'est une normalité. Déjà, c'est une loi. On ne peut pas aller. C'est une loi. Voilà. C'est comme ça. On ne fait pas ça pour... Moi, je ne suis pas maire ou je ne suis pas conseillère départementale pour avoir quelque chose derrière. Mais bien sûr, ça fait du bien. On a beaucoup de kilomètres. On a beaucoup de réunions. Il y a un travail, un engagement de Longanène. Un maire, ce n'est pas 8 heures, 18 heures. C'est 24 heures sur 24, 7 sur 12, 7. Conseil départemental, il y a beaucoup, beaucoup de réunions le soir. Les week-ends, c'est 18 familles qui ne sont pas du tout protégées. On est sur quatre chemins tout le temps. Voilà. Donc, je pense que c'est tout à fait normal pour ma part. Et voilà, le sujet, tout le monde peut le voir. Tout le monde, on n'a rien à la cachée. Oui, c'est transparent. Voilà, c'est transparent. Alors, le dossier du moment chez vous, c'est bien évidemment la reprise de la station L'Hermitage-Frère-Joseph par un duo. Messieurs Keff et Saint-Gé, validés par le tribunal de commerce d'Épinal il y a quelques jours. Dossier douloureux. On va rappeler effectivement le décès de l'ancien propriétaire, le regretté Thibault-Leduc. Un chemin long, difficile et coûteux pour votre commune. C'est un ouf de soulagement aujourd'hui ou vous êtes encore sous tension ? Pas du tout. C'est un ouf de soulagement. Non, depuis le départ, je connaissais M. Alexandre Keff qui est venu, enfin on s'est connu, je crois que c'est le mois de novembre. Propriétaire Moselland. Moselland, voilà, qui est venu me voir, qui a exposé son projet avec M. Pierre Saint-Gé. Moi, ça m'a plu énormément puisque c'est un projet qui a une logique, qui a une articulation sur le territoire. Je ne parle pas que de la commune, je parle de territoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir, s'ouvrir aux autres, que ce soit la Bresse, Gérard-Mais, Vantron à sa place. Et je pense qu'ils ont un projet qui rentre tout à fait sur notre territoire et qui est tout à fait pertinent. Voilà, donc c'est sûr qu'ils ont eu mon soutien dès le départ. Il faut préciser que dans cette affaire, il y a le projet privé, le projet immobilier, hôtelier. Et puis, il y a la fameuse DSP, l'allégation de services publics pour la partie ski. Donc, eux, ils ont le projet immobilier sur le côté. Donc, ils ont pris tout le domaine. Et puis, nous, on a toute la partie DSP, donc toutes les remontées mécaniques. Donc, le parc remontée mécanique revient à la commune puisqu'il y a eu une DSP. Donc, cette DSP a été, si on peut, cassée par le tribunal de commerce. On a dû prendre deux avocats, bien sûr, parce qu'il y a un avocat de droit public et un avocat de droit privé. Vous avez mis de l'argent. Enfin, la commune, vous êtes une petite commune quand même, 800 habitants. Et vous avez mis, vous êtes obligés de... La commune a dû, depuis un an et demi, on a dû faire ça parce que c'est la loi. C'est la loi qui nous l'impose. Je ne peux pas arrêter une DSP comme ça. Effectivement, on a dû faire appel à un cabinet comptable aussi, également à un audit sur les biens de retour et les biens de reprise. Voilà, tout ça, c'est un coût. Ce n'est pas neutre sur un budget communal, petit budget communal de 20 troncs. Aujourd'hui, on sait que la créance, elle est portée. C'est la commune qui... On a un gain, normalement, qu'on n'aura jamais. Je ne veux pas dire la somme parce qu'on approche des millions. Voilà, donc la commune est blanchie. C'est surtout ça que je voulais dire. La commune est blanchie. Et puis, voilà, maintenant... Mais vous regrettez quand même ce contrat de DSP au départ qui, pour vous, a été mal ficelé. C'est ça, c'est un des nœuds du problème. Tout à fait. Le contrat de DSP a été mal ficelé. Ce n'est pas moi qui l'ai signé. Il a été signé en 2006. Il courait jusqu'en 2031. Ce contrat était très mauvais, autant pour la SAS Le Duc, pour Thibault Le Duc, autant pour la commune. Je pense qu'il ne faut plus faire ça. C'est vraiment... Il faut trouver une articulation qui soit gagnant-gagnant. Gagnant pour les propriétaires, bien sûr, et gagnant aussi pour la commune. Aujourd'hui, il est prouvé que cette DSP n'avait pas du tout sa place. Et il aurait dû peut-être... On aurait dû peut-être faire des avenants ou je ne sais pas quoi. Mais encore, faut-il se trouver autour de la table et puis discuter. Voilà. Ça, c'était difficile. Très difficile. Et aujourd'hui, il y a cette possibilité. Alors, tous les gens qui nous regardent et nous écoutent vont se poser la même question. Où est-ce qu'on en est et combien de temps ça va prendre ? Est-ce qu'on verra du ski l'année prochaine à Vendron ? Peu probable. Très, très peu probable, on peut le dire. Oui, peu probable. Je pense qu'on verra du ski de nouveau. Oui, effectivement. En ce qui concerne les nouveaux propriétaires, donc Alexandre Keff et M. Pierre Saint-Angers, sont tout à fait favorables de reprendre, enfin, de participer au remonté mécanique, enfin, à la station. Il y a quasiment un million d'euros à mettre sur la table pour remettre à jour, effectivement, les remontés mécaniques. Quasiment un million d'euros, si on veut tout refaire, puisqu'on a fait les calculs, donc les biens de retour. Et ça ne sera que du vieux, en fait. Voilà. Est-ce qu'on remet ? Est-ce qu'on refait ? Ou est-ce qu'on refait à neuf quelque chose, une vision complètement différente ? Un cas de saison avec un débrayable. Je pense que ce serait plutôt l'optique, là. Donc, je pense que… Donc, un nouveau téleski débrayable. 2023, plus tôt que… Voilà. Que fin 2022. Voilà. Et vous avez pour cela un ambassadeur de choix, la personne du champion olympique, évidemment, Clément Noël, qui a appris à skier sur le domaine de Ventron. C'est un atout considérable, évidemment. Les parents, je crois, sont toujours licenciés et affiliés au club. On voit quelques images de Clément, qui s'était ému, d'ailleurs, quand Thibaut Le Duc avait annoncé la fin du ski là-bas, puisque c'est son enfance, c'est son patrimoine aussi. Tout à fait. Alors, Clément Noël, c'était un bonheur qui arrive comme ça. On attendait, bien sûr, le tribunal qui délibère pour la reprise. Et puis, Clément Noël, qui a fait sa médaille d'or. Je pense que c'est plus beau cadeau. On ne pouvait pas espérer. Ça veut dire que cette station, elle a connu des champions. Elle en connaît encore. Voilà, on est une terre de champions. Le canton est une terre de champions. Il y a Antoine Gérard, qui est vétérna aussi. Oui, tout à fait, Antoine Gérard. Il y a huit Vosgiens qui sont quand même partis aux Jeux olympiques et pas des moindres. Donc, on a Clément Noël et je pense qu'on peut le remercier. Mais voilà, Clément Noël, c'est un jeune qui est humble et qui est attaché. Malgré tout, Malismé, il habite dans les Alpes. Alors, il est du Ménil, mais il a fait ses premières armes, effectivement, à Ventron. Il nous reste deux petites minutes, Madame Venson. Votre travail de maire est sur le canton avec Jérôme Mathieu. Et tous horizons, bien évidemment. Mais on parle beaucoup du tourisme. On a beaucoup parlé du tourisme cet été, cet hiver. Est-ce que le problème de surfréquentation que certains dénoncent aujourd'hui, est-ce que vous le sentez comme ça ? Et que faut-il faire aujourd'hui pour que ce magnifique massif qui a cartonné cet hiver avec les stations de ski alpin, restent en toute harmonie ? Oui, il faut faire quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport, peut-être, transport collectif, trouver des solutions pour remédier à... Parce que les voitures, on voit bien, la Bresse, on ne peut plus monter. C'est bloqué de partout. La station qui manquait, bien sûr, il y a Vintron qui manquait aussi. Et je peux dire que... D'autres concentrations ailleurs, évidemment. Voilà, je peux dire que Gérard-Mais et la Bresse l'ont senti. Ils sont tous contents, d'ailleurs, que la perspective que Vintron ouvre. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Et je pense que tout le monde a ressenti que les gens qui n'allaient pas skier sur Vintron allaient skier sur la Bresse au champ de Gérard-Mais. Et d'où une concentration. Il faut trouver la solution. Parce que les gens, enfin, les personnes, les touristes sont quand même... Voilà, peuvent être mécontents du fait qu'il y a trop de monde. Ça peut arriver, effectivement. Voilà. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On veut vraiment trouver la solution pour que tout le monde puisse aller partout. Voilà, qu'on trouve un... Comment dire ? Une articulation entre les communes, entre les massifs. Alors, on discute maintenant. Vous avez vu ça dans la presse, j'imagine. Depuis vendredi, il y a un contrat de plan interrégional de massif sur le massif des Vosges qui a été signé, avec 122 millions d'euros mis sur la table sur 6 ans. Donc, des projets à la fois avec la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs départements de deux régions différentes qui sont sur ce massif. Donc, on sent très bien qu'il y a une prise en question et en cause de ce phénomène-là. Rapidement, pour finir avec ça, l'État, les collectivités, tout le monde réfléchit à une harmonie sur ce massif. Je pense que c'est la meilleure solution. Moi, ça fait depuis un an et demi que je le redis et que je suis redondante là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut voir ça au niveau de l'État, au niveau de la région, pour trouver la solution et de sortir grandi de cette... de trouver la solution pour qu'il n'y ait pas de blocage au niveau des... Comment dire des... – Qu'il n'y ait pas de surfréquentation. – Voilà, surfréquentation, voilà. – Et avec des nuisances également. On aurait pu en parler aussi, vous, en tant que maire de Ventron. Vous y êtes confronté parfois avec des locations qui peuvent poser problème. Le temps est écoulé. Brice Dvançon, la conseillère départementale du canton de la Bresse, et maire de Ventron était notre invitée. Merci à vous. – Merci à vous. – Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. – Merci. – Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada